ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming on se retrouve aujourd'hui sur le ptr 2.0 on vient parler de nos nouvelles troupes plasma 13 et surtout des skills spéciale force angine c'est pas un mot facile à dire pour un français en jean c'est une maladie ça pour un français saut donc on a des skills qu'on doit crafter on a une usine pour crafter des skills vous connaissez ce système on le connaît dans plein 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 de jeux souvent c'est des accessoires des boucliers là ça va être les skills on va devoir améliorer nos skills déjà comment les avoir il vous faut des cristaux on ne sais pas encore comment on les obtient ça va sûrement être des packs c'est le côté comme je vous ai dit depuis le début plasma 13 ça m'a pas l'air très très cher mais voilà la face cachée voilà le côté obscur de la mise à jour c'est là que ça va nous coûter bonbon donc il va nous falloir des cristaux sûrement avec des packs le bon côté vous avez un craft gratuit toutes les je sais plus voyons voir toutes les trois minutes donc ça c'est cool vous pouvez craft one pour 10 cristaux ou sinon avec 100 une fois que vous craft et vous pouvez choisir ce que vous voulez là par exemple la vidéo je vous ai déjà tout max et donc j'ai coché tout ce que je ne voulais plus comme ça ça me donne des cristaux attention si vous allez dépenser sans cristaux vous allez en récupérer 50 et puis c'est tout vous allez en récupérer beaucoup moins ça va pas vous rembourser ce que vous allez utiliser ça va être juste une compensation vous n'en voulez pas alors vous aurez quelques cristaux mais voilà vous pouvez choisir donc par exemple moi qui est un ferveur fan de la santé et de la létalité j'ai commencé comme ça j'ai choisi que la santé je me suis mis comme ça et je craft je craft 10 je craft 100 et vous allez récupérer un skill de niveau 1 ou de temps en temps niveau 2 c'est rare que vous allez choper beaucoup plus je vous le dis j'ai fait deux cent mille cristaux c'est énorme j'en ai pas eu énormément donc une fois que vous les avez récupéré vous les sélectionnez par exemple pour la santé et il va vous falloir trois skill de niveau 1 pour la santé pour le faire passer au niveau 2 et ainsi de suite il va vous falloir trois skill niveau 2 pour monter au niveau 3 et on continue comme ça jusqu'au niveau 7 niveau 7 c'est le niveau maximum pour tout attaque défense santé létalité le niveau 7 je n'ai pas encore fini comme vous le voyez on a deux ce qu'il différent troupe type hero finale damage et troupe type hero finale damage taquel réduction donc si vous voulez mon avis on utilisera pas attaques et défense c'est quelque chose qui n'a pas sa plus grosse importance dans les statistiques dans l'algorithme par contre santé létalité c'est très important et au vu de la rareté de ces deux derniers skills je pense qu'ils doivent être très important donc si je pourrais vous donner un premier conseil ne pas faire de troubles d'attaque ne pas faire de troubles de défense je pense que c'est ce que je vais faire je vais bloquer l'attaque et la défense pour ne jamais en avoir et me focaliser santé létalité et les deux trucs on sait pas vraiment ce que c'est donc on va se focaliser sur ces quatre là parce que vous pouvez installer que quatre qu'il est quatre qu'il différent vous pouvez pas mettre quatre de létalité ou quatre de santé ou deux de chaque c'est un de chaque un de létalité un d'attaque un de santé un de défense c'est ce que j'ai mis pour l'instant parce que je n'ai pas encore monté au maximum les skills bizarre donc sur ce on a déjà le tableau je vous le mets maintenant du tableau à des statistiques de tous niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 niveau 6 niveau 7 de la létalité santé attaque et défense on n'a pas encore fini de monter tout donc dès qu'on montra les prochains skills je vous balancerai les prochains tableaux dans une prochaine vidéo et on ira faire les tests donc vous avez cela à faire sur toutes vos casernes et quand je vous dis qu'on a dû passer une dizaine d'heures et on s'est relayé pour pouvoir faire ça c'est une folie donc ça n'a pas été fait pour être maxé en cinq minutes mais là là on a des mois de boulot là on a des mois de pack là c'est la face cachée de la lune du côté obscur de tout de ma culotte là là on est dans la face cachée là là on est dans du sale ça va faire mal ça va faire vraiment mal donc à voir surtout que les statistiques finaux sont juste énorme vous récupérez 168 % d'attaque 168 % de défense c'est comme une génération c'est la différence entre une gène 13 et une gène 14 il y a souvent 150 200 % de différence entre deux héros là ça va vous rajouter des statistiques juste pour les troupes sélectionnées donc 168 % de rider ou de hunter ou d'infanterie ça dépend où vous allez le poser en santé et létalité c'est très important 100% les gros joueurs vont se retrouver à du 1700 % de santé létalité c'est juste énorme on est à plus du double d'un free to play la différence va être juste énorme là va y avoir du temps de l'argent et de la sueur qui va être mis dans ses skills donc voilà en tout cas j'espère que cette petite première vidéo guide vous aura plu je reviens vers vous dès qu'on aura réussi à finir les deux skills qui nous reste à finir et puis voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner de nous dire à quoi vous pensez sur ces nouveaux skills sinon je vais venir vous brûler avec ses skills moi je vais les faire on va les faire et on va venir vous brûler donc sur ce encore une fois bonne soirée bonne journée et ciao ciao survivants 1